Clément Trudel est dentiste. Il arrache les dents de ses clients sans utiliser d'anesthésique. Et ses patients affirment qu'ils n'ont ressenti aucune douleur. Noël Delcourt, lui, peut guérir à peu près tous les malaises, sans médicaments et en un temps record. Le secret de ces deux hommes, c'est l'hypnose. Si pour vous, l'hypnose n'est encore qu'un spectacle ou une recette qui garantit des miracles sur commande, pour nos deux hommes, c'est probablement la médecine de l'an 2000. Pour la plupart d'entre nous, l'hypnose est encore un spectacle, impressionnant, magique, quelque peu inquiétant même. L'hypnose semble faire appel à des forces obscures qui échappent au contrôle de la volonté. Nous assistons ici à une démonstration de catalepsie avec Noël Delcourt, hypnothérapeute. Ces étudiants, qui connaissent pourtant les pouvoirs thérapeutiques de l'hypnose, sont toujours intéressés à participer à ce genre d'expérience. Clément Leclerc, un dentiste, utilise l'hypnose pour anesthésier les clients qui lui en font la demande. Depuis longtemps, il s'intéresse au contrôle de la douleur par l'hypnose. L'an dernier, lors d'une rencontre d'hypnologue à Vancouver, lui et quelques confrères ont marché pieds nus sur la braise. Clément n'a subi aucune blessure et n'a ressenti aucune douleur. Plus récemment, il s'est mis à nouveau en transe hypnotique et s'est fait inciser la gencive et creuser l'os afin de recevoir un implant. Sa blessure s'est cicatrisée en un temps record. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le contrôle de la douleur parce que c'est le principal problème auquel on a à faire face, nous autres dentistes, être capables de contrôler la douleur. Si on retourne en arrière, au début, les dentistes n'avaient pas d'anesthésique locaux. Ils utilisaient beaucoup justement l'hypnose pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de douleur lorsqu'ils intervenaient. Mais avec l'apparition des anesthésiques locaux, la pratique de l'hypnose a été vite remplacée par des techniques d'apparence plus modernes, plus scientifiques. Pourtant, la médecine d'aujourd'hui est bien loin d'avoir réponse à tout et l'hypnose apparaît souvent comme une dernière planche de salut à ceux qui ont consulté sans succès tous les spécialistes. Les gens qui viennent me voir, ils ont tout essayé avant. Alors moi, c'est tout le temps le bout de la ligne. Jamais une personne ne vient me voir au début. Quand quelqu'un souffre d'ulcère d'estomac, il va voir un médecin. Mais s'il ne réussit pas à guérir, après avoir fait les acupuncteurs, etc., il se retrouve chez un hypnotiseur et il dit, toi, est-ce que tu peux m'aider? J'ai toujours mal à l'estomac. Et c'est ce qu'a fait la mère de Benoît, son fils de 9 ans et somnambule. Toutes les nuits, il se lève pour tenter d'échapper à ses cauchemars. Sa mère n'arrive pas à le réveiller. Celle-ci consulte plusieurs médecins qui se montrent impuissants. À la fin, elle n'en peut plus. Je ne dormais presque pas. Je dormais toujours sur une tension. Le moindre bruit que j'entendais, je me levais toujours. Je me levais à la course. Des fois, c'était moi qui s'enfargeais justement pour aller l'attraper avant qu'il tombe. La mère de Benoît entend alors parler d'hypnothérapie à la télévision et décide de consulter Noël Delcourt. Et quand tu ressentiras quelque chose, tu me le diras? Je commence un peu. Qu'est-ce que tu ressens? Depuis qu'à la place. Ton bras droit, es-tu comme ton bras gauche présentement? Quelle différence que tu ressens? Je lui connais, je lui ai piqué. OK, ferme donc tes yeux maintenant. Noël commence la séance par une relaxation. Afin de ne pas devenir une béquille, il enseigne aussi à Benoît à retrouver lui-même cet état de détente avant de s'endormir. Puis, il lui donne une suggestion qui devra agir chaque fois que Benoît en aura besoin. Une suggestion lui procurant une sensation agréable pour remplacer ses peurs nocturnes. Je couche le soir. En posant ta tête sur ton oreiller, tu vas sentir une grande sécurité, une grande confiance en toi. T'auras qu'à répéter ta phrase quelques fois. Je suis calme. Et tu vas t'endormir sans même t'en rendre compte. Et même tes rêves, les plus secrets, ne feront pas que tu vas te lever, tu vas demeurer dans ton lit. Tu vas sentir toute la nuit une grande sécurité sur ton oreiller et envelopper dans tes couvertures. La suggestion donnée est toute simple, mais les résultats n'en sont pas moins immédiats. La mère de Benoît est vraiment stupéfaite de ses résultats. La première nuit, dès cette nuit-là, ça a été fini. Ces cauchemars, les cris, puis de se lever, ça, ça a été fini. Les hypnologues possèdent-ils un don, un pouvoir magique? Maintenant, moi, j'ai aucun pouvoir. Je connais des techniques. Ces techniques-là, je les ai essayées sur moi-même. Je les ai essayées sur les autres. Et puis, ça marche. Ces techniques, le dentiste Leclerc les maîtrise parfaitement. Aujourd'hui, il va extraire une molaire à M. Gérard Pellerin, sans anesthésie autre que l'hypnose. Dans son cas, lui, on le met en transe et on l'envoie en balade. À peu près seulement. Il se promène bien pendant ce temps-là. C'est la concentration. Décontracte-toi. Sous nos yeux, en 20 secondes seulement, le dentiste réussit à amener Gérard en transe hypnotique. Mais, avant l'intervention, il procède à un test de sensibilité. La anesthésie est très bonne. C'est beau, Gérard. Continue de prendre l'âme. Respire tranquillement. M. Pellerin a déjà subi trois pontages cardiaques. Son cœur ne peut plus supporter l'effet des anesthésiques. Pourtant, voyez ce qu'il est en train de supporter maintenant. La molaire résiste. Le dentiste doit tirer de toutes ses forces. Pendant ce temps, Gérard est très calme. Pas un muscle ne bouge. Mais voici que la dent casse. Le dentiste doit alors séparer le reste de la dent en deux et extraire ensuite les racines séparément. L'intervention terminée, le dentiste est encore remué par la capacité de concentration de son client. À son réveil, Gérard affirme être resté conscient de tout, mais n'avoir ressenti aucune douleur. Non, je faisais juste entendre un bruit. Où est-ce que vous êtes allé dans votre tête? Ah ben là, je suis peut-être embaissé. Je suis peut-être embaissé. Mais ça s'est fait très vite. Vous n'avez pas besoin de plus de temps que ça pour vous concentrer. Non. C'est une force que vous aviez, que vous ne saviez pas avant. J'en doute encore un peu. Avec M. Pellerin, le dentiste a utilisé une technique de visualisation, faisant appel à son imagination. J'ai entendu le bruit, mais je n'ai pas senti aucune douleur. Ok, puis quand il a fait partie de cette urbaine, j'imaginais que c'était le moteur de mon bicycle. Mais la visualisation n'est pas la seule manière pour entrer en transe hypnotique. Il y a plusieurs façons de se mettre en transe. Il y a des gens qui vont fixer des objets. On va dire qu'ils sont dans l'une. Il y a d'autres personnes qui vont regarder la télévision. Ils vont être en transe. Il y a d'autres personnes qui vont écouter Vivaldi. Ils vont être en transe. Il y a d'autres personnes aussi qui utilisent leur imagination. Ils vont être en transe. Il y a d'autres personnes qui utilisent un hypnotiseur pour les aider à être en transe. Alors, il y a beaucoup de façons d'être en transe. Et c'est un état naturel. C'est un état naturel. Et c'est un état naturel. – Sous-titrage FR 2021